Ne laissez pas vos cœurs être troublés, faites confiance en Dieu, faites aussi confiance en moi. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres et donner sa vie en rançon pour beaucoup. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Je vous le dis donc, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain apportera ses propres soucis. Les ennuis d'aujourd'hui suffisent pour aujourd'hui. Heureux sont les miséricordieux, car ils recevront de la miséricorde. Quel profit y a-t-il pour un homme à gagner le monde entier et à perdre son âme ? Un nouveau commandement je vous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si l'un de vous veut être mon disciple, il doit renoncer à ses voies égoïstes, prendre sa croix et me suivre. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Sachez que je suis avec vous toujours, oui, jusqu'à la fin des temps. Quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste puisse vous pardonner vos péchés. Ainsi, en toutes choses, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si vous essayez de vous accrocher à votre vie, vous la perdrez, mais si vous abandonnez votre vie pour mon amour et pour l'amour de l'Évangile, vous la sauverez. Tout le monde qui boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. En effet, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Mais je vous dis, vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous utilisent avec méchanceté. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était le cas, mes serviteurs se battraient pour empêcher mon arrestation par les Juifs. Mais maintenant, mon royaume est d'un autre lieu. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans ce monde, vous aurez des ennuis. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci.